En Irak, l'armée tente tant bien que mal de freiner l'avancée des djihadistes. Elle aurait reçu le soutien logistique de l'Iran, notamment des drones de surveillance et autres équipements militaires. C'est ce qu'indiquent des officiels américains cités par le New York Times. Sur le plan politique, l'impasse se poursuit. Malgré les appels répétés de la communauté internationale, le Premier ministre Nouri al-Maliki a refusé de former un gouvernement regroupant toutes les composantes de la population irakienne. Il y a des objectifs dangereux derrière cet appel à former un gouvernement de salut national, dit-il. C'est une tentative de ceux qui sont opposés à la Constitution d'éliminer le jeune processus démocratique irakien et de voler le vote des électeurs. Préoccupés par l'avancée des djihadistes, de nombreux Irakiens continuent à se porter volontaire pour rejoindre les rangs d'une armée diminuée par les pertes et les désertions. D'autant qu'en face, les rebelles de l'EIL ne cessent de se renforcer. Ils viennent de fusionner avec le front al-Nosra à la frontière syrienne, avec toujours le même objectif en tête, établir un État islamique à cheval sur la Syrie et l'Irak. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada